bonjour je me présente c'est patrick je suis sixième dan de karaté et je vais vous proposer un petit travail technique un cuillon prêt à arranger et on va le faire ensemble bonjour moi c'est pascal je suis cinquième dan de karaté et puis je vais suivre la séance de patrick et on va commencer par un échauffement d'accord tranquillement et bien on se met en place allez on y va on écarte un petit peu les pieds et on échauffe la tête de haut en bas doucement allez on pense à bien respirer on bloque pas sa respiration le dos est bien droit la tête de gauche à droite voilà pas trop vite c'est l'échauffement ok oreille épaule au fur et à mesure on peut descendre un petit peu plus ok petite rotation légère dans un sens et on change de sens allez les épaules ici petite rotation vers l'avant allez on cherche à enrouler un petit peu son dos également d'accord on fait des grands mouvements ici et on se redresse ok on change de sens voilà les épaules dans l'autre sens on essaie d'avoir un petit peu plus d'amplitude dans ses mouvements ok on écarte un petit peu ses pieds on va laisser glisser les mains de chaque côté voilà le dos est bien droit d'accord on se casse pas en deux on garde les hanches bien droite le buste droit et on laisse glisser doucement allez on va rester sur un côté on va chercher à tendre son bras et on pousse au dessus de la tête toujours sans bloquer sa respiration on ramène on change allez monte et descend sur le côté bon si on doit sentir que ça étire tout le toute la chaîne latérale on ramène allez les mains dans le dos on les jambes tendues on descend devant le dos bien droit voilà tout doucement et on souffle bien on fléchit les jambes pour remonter d'accord on regroupe à l'échauffement des genoux à les petits cercles dans un sens on change de sens allez devant allez on peut écarter un petit peu ses pieds et on cherche à descendre écart un petit peu même les les jambes et on cherche à descendre un petit peu plus sur des des petites flexions comme ceci et on souffle bien ok alors on met une jambe devant position zen gouttsu qu'on connaît normalement on fixe bien le genou on fait attention à voir le genou bien à la plomb de sa cheville on va placer les mains au niveau de la hanche d'accord et puis on va actionner la hanche de face et de profil d'accord on fait attention le genou ne bouge pas voilà on se prépare bien pour la suite ok alors on va ramener la jambe avant sur la jambe arrière et on va changer de jambe allez la même chose zen gouttsu le genou bien à la plomb de la cheville la jambe tendue derrière on ouvre sa hanche et on referme voilà ici ouverture fermeture on en aura besoin tout à l'heure d'accord voilà sur les blocages et sur les contres ok on ramène on va fléchir un petit peu ses jambes un petit peu sous forme de kibadachi d'accord ou chikodachi même on va ouvrir un petit plan chikodachi on va mettre les mains au niveau des genoux le dos bien droit et on va tendre son bras d'accord pour échauffer un petit peu son dos voilà on fléchit un bras on tend l'autre à petite torsion au niveau du buste là et on change ok et toujours mon dos bien droit d'accord on ramène à les petites rotations des hanches dans l'autre sens et on essaie de changer de sens en essayant de varier l'amplitude d'accord petite amplitude ou grande amplitude voilà avec le sourire toujours ok très bien bon c'était un petit échauffement rapide mais maintenant on va suivre la séance d'accord technique de patrick allez on y va bien on va commencer par descendre gedan barai ici un yaku ok encore gedan yaku on va changer de technique on va faire juste tout chouké et on pense bien à bien verrouiller le genou toujours et qui est à haut à gmx n'est ni bien maintenant on va essayer de synchroniser les deux juste vers le bas on tire la hanche un peu vers l'arrière on ramène tout vers l'avant on met son nœud de ceinture ou son corps devant le ventre bien verrouillé et on gagne bien toute la technique et on ramène et on ramène ni on ramène et ni c'est le même travail que vous avez fait en échauffement tout à l'heure avec pascal le travail ici on le retrouve maintenant ou tchouké même chose ni sans même chose vers le haut à gmx toujours ce verrouillage du genou et le gainage à la fin riche on bloque ses abdos et ok maintenant on va essayer un petit peu plus un petit peu plus de qui mets dedans un petit peu plus de sécheresse juste le calme parce qu'il vient dire allez et hop ni et on tient bien sa hanche toujours riche et on ramène ni à pour amène et encore une fois et mais ni ça et on ramène bien maintenant on va essayer de travailler sur la technique on va prolonger ce travail avec un travail de main ouverte derrière donc on allonge un petit peu puis j'ai le coup dessous on réarme même chose tu n'en rien des chuteaux l'autre main vient en protection fin armée on descend la main en armée derrière ici comme si on allait faucher quelque chose et on remonte toujours un verrouillage des du bassin quand on a fini la technique c'est toujours le même principe allez itch ni tu taux sens on tourne bien tournez bien vos hanches verrouillez bien le genou et tu redescend la hanche la hanche s'ouvre et on ferme encore itch ni son la main est préparée l'armée tout de suite prêt pour l'autre et on descend et on remonte ok maintenant on va continuer on va changer on va faire une petite technique enfin petit qui ont un peu plus élaboré allez ma guérie devant on tend bien la jambe on verrouille bien le genou d'appui on pose ici yakutsuki ok on recommence mai guéri on arme qui regardez bien la hanche s'ouvre et on pousse gainage verrouillage des abdos fixation toute la technique toute la chaîne musculaire est engagée ok on revient ma guéri ici maintenant petit sursaut yuriyashi maintenant on va joindre tout ça on va rassembler tranquillement ma guéri on pose on ouvre un peu yakutsuki yuriyashi on glisse voilà encore une fois ici on va regarder ici on va partir on va faire fulicomis coup de pied de côté genou et on pose lpi le coude tout est verrouillé bloqué ok ici protection blocage du point qui arrive et au racquet on va repartir là directement ici fulicomis coude blocage sur le sur le nez sur l'arête du nez et on revient et on rechange encore une fois et on va reprendre le tout depuis le début allez ma guéri tranquillement yaku tsuki on glisse on regarde à droite préparation fulicomis coude on va aller encore une fois et là maintenant on va regarder à gauche on va déplacer la jambe on va faire ma hoshigiri jambe avant on va poser nos coudes et là le racquet ok on va revenir on va partir de là directement puisqu'on est ici on va se mettre là on va se mettre là on va reçu guéri ok au racquet encore déplacement et on reprend le tout allez main à guéri devant yaku tsuki bras contraire on glisse on regarde toujours le regard hein on regarde où on va on regarde le déplacement dans le coude au racquet encore une fois allez on regarde yaku on glisse ok droite du coude ici empi au racquet on regarde on regarde maintenant ici on va vers l'arrière nekoashi on pose derrière la main qui est armée va faire mieux quitter mes plats ici on tire bien sa hanche vers l'arrière et on engage bien regardez ici un 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 donc on va reprendre tout ça donc à partir de là nous on était ici on va revenir fermé maille guéri on pose derrière tirer la hanche vers l'arrière et engagé ok on revient on est là allez maigiri, retour arrière nukite encore une fois fermez maigiri nukite allez on reprend tout on fait tout en avant allez maigiri yakutsuki on glisse on regarde la droite puni komi mp koraken maigiri la jambe gauche se déplace vers l'arrière fermez maigiri nukite encore une fois et on n'oublie pas de bien respirer on ventile on ventile on ventile cet enchaînement voilà voilà on souffle un petit peu si vous avez soif vous allez boire un petit coup d'accord et puis on peut continuer une deuxième phase d'accord dans cet enchaînement là on a vu il nous reste encore un voilà il nous reste encore un kion on va le faire progressivement on va le détailler d'accord bloc par bloc alors chez vous n'hésitez pas à le reprendre de manière lente d'accord et de le décomposer peut-être encore plus qu'on le fait d'accord peut-être que pour certains on va un petit peu vite ok donc n'hésitez pas à vous arrêter et puis refaire un petit peu ce qu'on vient de faire de façon à ce que vous l'ayez bien en tête pour l'enchaînement final d'accord on va passer au deuxième kion d'accord voilà on va doucement ouais on va doucement et puis je te suis moi ok d'accord on pense à bien respirer relâcher pensez à vos positions et c'est parti même chose jambe gauche devant légèrement fléchie on prend son temps main guérie retour arrière c'est le même départ que de l'autre côté sauf qu'il a inversé ok on recule hop là encore main guérie derrière regardez la hanche s'ouvre un peu on pousse encore on pousse voilà on revient main guérie arrière les mains ne bougent pas d'où elles sont les armées restent où ils sont la hanche s'ouvre un petit peu yako on ferme on ré-ouvre kisame encore main guérie posez derrière yako engagez bien la hanche regardez elle est tirée la hanche et maintenant hop on lance encore une fois allez main guérie retour arrière la hanche est un peu ouverte fermée fermée bien tirez la hanche vers l'avant hop on bouscule voilà à partir de là regardez on va décaler sur la droite la jambe droite et on va faire chute ça on va reprendre parce que c'est un passage qui est assez compliqué regardez il ne faut pas monter en hauteur on reste à la même hauteur on ouvre et on ferme encore déplacement armé frapper revenir encore déplacement armé regardez retour de bassin vous plaît chute donc on se remet ici les hanches tournent sans monter de niveau on gagne bien on verrouille tout ok encore chute ok ici hop blocage on reprend tout allez maillet arrière yako on pense bien son jambe on pense bien bien verrouiller tout déplacement de la jambe droite sur la droite chute les hanches tournent les hanches tournent voilà encore et je vais aller moins vite arrête maille guérie arrière la hanche est légèrement ouverte propulsion derrière propulsion devant ici décalage chute les hanches tournent chute les hanches tournent blocage encore marie guérie bien couvre glisser encore bien verrouiller bien bloquer ses abdos ferme ici un bien verrouiller pareil juste les hanches qui tournent on relâche le bas on tourne et on tourne en fait mes bras suivent le mouvement de mes hanches encore allez un deux trois on décale on ouvre on ferme on ouvre on ferme à partir de là regardez main on chute guérie jambes avant ici on remet au point de départ ici on touche et ici on ramène encore on tourne taille sur blocage ok on reprend donc on va le reprendre à partir de de tout pensez bien à vos appuis le travail de hanches important bien poser la hanche ouverte fermez allez on ouvre on ferme regardez un ouverture ferme-ture au manche frappe ouverture au manche frappe fermeture fermeture ma wa shi guérie on ramène otoshi on ramène encore et on tourne ok encore main guérie ouverture yaku fermeture fermeture kizami ok on ramène on déplace hein là ouvert fermé 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 la ma wa shi guérie ici otoshi on ramène sur sa première jambe et on pousse hop hop encore une fois on aime ça on aime ça on aime ça oui main guérie voilà ouverture yaku on pousse les amis on décale je tourne pensez bien avant vous gainez bien travaillez vos abdos et fermeture ma wa shi guérie on ramène sur la jambe d'appui hop je tourne maintenant regardez on tourne ouverture fermeture on reprend voilà donc on va reprendre on était donc ici on va reprendre là regardez et on ramène sur soi on absorbe en fait blocage là kibadachi ou shiko on ouvre la jambe avant yaku et là regardez on absorbe encore je tourne main guérie sur la jambe arrière comme dans le premier kibadachi on reprend ici donc on va arrêter ici là motoshi on ramène on absorbe on bloque on frappe la hanche ouverte ici on ramène marguerite arrière tirez bien cette hanche toujours pareil bien et bien verrouillez impi et là il n'y a plus rien qui bouge et alors regarde voilà merci Patrick t'as chaud on dirait non bah écoutez voilà on vous propose on vous propose on vous propose cette petite séquence technique à refaire à la maison il y aura un deuxième cuillon que vous verrez dans l'autre vidéo qui va un petit peu plus vite parce qu'on a fait l'enchaînement complet mais vous pouvez la séquencer évidemment et puis bah merci Patrick je vous en prie merci Pascal et bah on se dit peut-être à une prochaine merci 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 merci